Salut à tous, c'est du Lean Gentleman avec une vidéo du mardi un petit peu tardive. Pour tout vous expliquer, en fait, mardi j'avais pour projet de tourner une vidéo sur la web-série RL3 qui est diffusée sur la chaîne, enfin qui est diffusée et créée par Bruce de la chaîne d'e-pensée. J'ai essayé un petit peu de démêler ce sac de nœuds et voir un petit peu ce qu'on pouvait attendre du 7ème épisode. Je trouvais que c'était une idée assez sympathique. Et le mardi, en plein milieu de la journée, Bruce annonce sur son Twitter qu'il va faire un live ayant pour thème RL3 le soir même à 22h, je crois, un truc comme ça. Donc, bah, du... non, à 20h. Bon, alors du coup je me dis, bah je vais attendre le live quand même, ce serait trop con que je fasse ma vidéo et puis qu'au final, il y ait un truc qui la contredise totalement, qui sorte le soir même. Ce serait un peu con. Donc j'attends le soir même. Et puis bon, après le live, il est un peu tard, donc je vais me coucher. Je reviens le lendemain matin avec volonté de tourner cette vidéo-là. Et là, qu'est-ce que j'apprends ? Il y a eu des révélations sur la sortie des prochains jeux de Pokémon. Alors bon, je me dis priorité au direct quand même. Et en plus, ma vidéo, ce que j'allais dire sur RL3, c'était pas ouf. Il n'y avait pas de grande théorie ou de grande nécessité en fait que je fasse cette vidéo. Donc on va faire une vidéo plutôt sur Pokémon. Et puis tant qu'à faire, on va en faire un en attendant Pokémon Switch. Même si Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, là, c'est pas les jeux Pokémon Switch qui ont été annoncés à l'E3 l'année dernière. C'est un truc un petit peu en attendant. Et puis, il y a eu une phrase pour rappeler qu'un RPG classique, successeur de XY Soleil et Lune, allait sortir la Néprogène. C'est pas mes mots, c'est ceux de... Merde, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. La présentation est disponible sur la chaîne Pokémon France. Oui, c'est ça. Non, la chaîne de Pokémon en français. C'est un nom chelou pour une chaîne officielle, mais c'est la chaîne officielle Pokémon. Et là, page blanche, absolument incapable d'écrire ne serait-ce que la moindre vanne, le moindre sketch, le truc... Franchement, j'ai été infoutu d'écrire quoi que ce soit sur cet épisode, et pourtant j'ai essayé de me forcer à écrire pendant une journée entière. Et puis au final, je me suis dit, mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, let's go Pikachu et let's go Evoli, moi je m'en branle, je vais pas y jouer. Donc autant faire une vidéo réaction à chaud, pas scriptée du tout, et en live totale, plutôt que de me forcer à écrire un truc alors que ça vient pas quoi. Si ça vous intéresse, en une journée de boulot, j'ai écrit une vanne. Une vanne ! Et c'est tout, hein, j'ai pas écrit de truc en plus, genre de texte... Enfin si, j'ai écrit « Salut à tous, c'est du Link Gentleman » quoi. Voilà. Mais à part ça, j'ai écrit une vanne, et je trouve qu'elle est même pas bonne pour démarrer la vidéo, quoi. Donc c'est assez triste. Je vais vous la faire là, à l'arrache, au lieu de la faire avec le montage et tout, parce que j'ai la flemme. Donc en gros, vous avez deux personnages. Pour le coup, je vais prendre deux amiibos là. Dans l'idée, c'était deux amiibos qui regardent mon ordinateur, qui diffusent la présentation des futurs jeux Pokémon, là. Et du coup, t'en as un qui est trop content, genre, on va dire, je sais pas, c'est Newtou, par exemple. Il fait « Waouh, c'est le jour de l'annonce officielle des prochains jeux Pokémon ! Oh, j'espère que ça va être un jeu d'une nouvelle génération, avec des nouveaux Pokémon, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux graphismes basés sur un moteur 3D digne des ambitions de la série. » Bon, puis t'as l'autre à côté, bon, jusque-là, il est d'accord. Et puis après, Newtou, il s'emballe, et puis il commence à dire un peu n'importe quoi. Enfin, au début, ça va encore. Il dit « Ouais, qu'il y ait une compatibilité banque Pokémon pour transférer tous tes Pokémon des versions précédentes. Ah, et puis que ce soit un monde ouvert, explorable, librement, au moins aussi grand que Breath of the Wild. Et puis que toutes les régions précédentes, elles soient disponibles après la ligue, et que les Pokémon recommencent à nous suivre, et que tu puisses capturer tous les Pokémon sans avoir à faire d'échanges. Et puis que ce soit compatible VR. » Donc là, il est parti, j'ai un délire, absolument... On le rattrape plus, là, il est parti loin. Donc lui, il est de moins en moins confiant, il commence à faire « Ouais, attends, t'es sûr, là ? » Et puis il lui dit « Mais oui, c'est sûr, maintenant qu'ils passent sur console de salon, ils ont la place de mettre ce qu'ils veulent. » « Ah ouais, genre un deuxième espace de sauvegarde. » « Pfff, deux espaces de sauvegarde, le con. » « Je veux bien que tu prennes tes rêves pour une réalité, mais faut pas être... » Et c'est ça que j'ai réussi à faire en une journée de boulot, donc vous imaginez bien que c'était la page blanche, 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 quoi. Et donc du coup, 48 heures après tout le monde, quasiment, mon avis, mes réactions face à toutes ces annonces de prochains jeux Pokémon. Déjà, on va commencer par le plus important des trois. On parlera pas de Pokémon Quest, d'ailleurs, parce que... On s'en fout. Tout le monde s'en fout. Je pense que même les présentateurs s'en foutent, à part le développeur du jeu qui était tout content de présenter son idée là, sur la scène. Les autres n'ont rien à battre, quoi, c'est incroyable. Donc, allez, oublions Pokémon Quest et on va se concentrer sur les deux annonces les plus importantes de la soirée. Pokémon Let's Go Pikachu Evoli et puis le prochain jeu Pokémon qui sortira sur Switch à Noël 2019. On va commencer par ça, déjà. Est-ce que je vous l'avais pas un petit peu bien dit ? Après, pour être tout à fait clair, ils ont bien dit que le jeu Pokémon sur Switch sortirait au plus tôt en 2018. Ils allaient essayer de le sortir de l'année pendant 2018, mais qu'il fallait pas trop compter dessus, quand même. Et donc, je pense très sincèrement qu'ils vont décaler la sortie du jeu et que ce sera le gros jeu de la Switch en 2019. Et qu'on aura plutôt Fire Emblem, là, à se mettre sous la dent en 2019. Euh, 18, pardon. Ben voilà, je me fais pas trop d'illusions, j'ai pas trop d'espoir sur la sortie d'un jeu Pokémon en fin d'année. Et même, j'espère qu'il sortira pas en fin d'année parce que s'ils peuvent avoir un an de plus pour peaufiner le jeu et vraiment nous faire un vrai passage à la console de salon qui soit digne de la licence, ce serait pas mal. Parce que, bon, Pokémon X, qui était le passage à la 3DS, a été un petit peu chaotique. C'était pas oufissime oufissime. C'est pas le jeu le plus mémorable de la licence Pokémon. Donc, s'il leur faut une année supplémentaire pour nous faire un jeu de qualité supérieure, ça ne me pose aucun problème d'attendre un an de plus pour un jeu Pokémon. Je ne suis pas en manque à ce point-là. Tout va bien. Mais évidemment ! Évidemment que c'est décalé. Alors, au début, je disais j'espère. Mais, plus l'année avançait, et comme on n'avait toujours pas d'annonce de quoi que ce soit, pour moi, c'était évident que c'était décalé à 2019, quoi. Quand un nouveau jeu Pokémon d'une nouvelle génération, avec une nouvelle région et des nouveaux Pokémon, tout ça, débarque, en général, ils font l'annonce en janvier ou en février, allez, en mars, éventuellement, ou plus tard. Et puis, ils annoncent le jeu en octobre ou en novembre. Et puis, voilà, comme ça, ils ont 8-9 mois, peut-être même plus, pour faire un petit peu, enfin, pour gérer la hype, pour sortir des Pokémon au compte-gouttes, et puis des informations, même au compte-gouttes, laisser le temps aux gens de faire des fanarts, des théories, d'analyser les trailers image par image. Voilà, ils ont un peu le temps de faire monter la sauce. Ils ont le temps aussi de mettre un Pokémon ambassadeur dans l'un de leurs films, parce que, pour l'instant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas eu d'ambassadeur de la 8G du tout. Souvent, ils préparent ça un an à l'avance. Donc, on va en reparler, d'ailleurs, du Pokémon ambassadeur. Là, le prochain jeu, enfin, le prochain film Pokémon, la star du film, c'est Zeraora, qui est le Pokémon de la génération 7, qui n'a toujours pas été distribué aux joueurs. C'est pas parce que vous, vous l'avez dans votre 3DS, parce que vous l'avez craqué, que la distribution est officielle. Officiellement, ce Pokémon-là n'est toujours pas disponible pour les joueurs. Donc, s'ils n'ont toujours pas fini d'exploiter la génération 7, c'est pas cette année qu'ils vont nous sortir la génération 8, les enfants. La série Soleil et Lune, la série télé animée avec Sacha que personne ne regarde, je pense qu'elle aurait quand même un petit peu fait parler d'elle si elle avait sorti un nouveau Pokémon comme ça de son chapeau. C'est pas encore arrivé. Donc, c'était pas pour cette année. C'était écrit, c'était évident. Enfin, pour moi, il n'y avait même pas besoin de faire une annonce, tellement c'était clair, quoi. Et comme je le disais dans l'extrait que vous avez vu, tant mieux. Heureusement que les jeux prennent leur temps pour être faits, parce que, bon, quand Pokémon est passé de la DS à la 3DS, ils se sont un petit peu dépêchés, entre Noir et Blanc 2, et puis X et Y, je ne sais plus si... Mais je crois qu'il n'y a eu qu'une seule année. Alors, en imaginant que Noir A2 et Blanche 2 étaient développés par une équipe B ou un truc comme ça, et que pendant ce temps-là, les autres planchaient sur X et Y, ça ne fait quand même pas beaucoup de temps pour développer le jeu entier, quoi. Et tous les joueurs s'accordaient à dire qu'après la sortie de Pokémon X et Y, après y avoir joué, il manquait un truc. Il manquait... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il manquait. Ça manquait de peaufinage. Il n'y a qu'à voir le bond de qualité assez incroyable qui a été fait entre X et Y et Soleil et Lune, en termes de graphisme, en termes d'ergonomie, en termes de déplacement, en termes de tout, quoi. Normalement, s'ils s'étaient donnés à fond pour X et Y de base, il n'y aurait pas eu autant d'améliorations entre la génération 6 et la génération 7. Bon, tant mieux. Au moins, ça a permis d'avoir un véritable bond technologique quand même entre les deux générations de Pokémon. C'est pas plus mal. Mais, quelque part, la génération 6 en est sortie un peu perdante, quoi. Même Ruby, Omega et Saphir Alpha étaient plus beaux que X et Y, alors qu'ils avaient eu théoriquement qu'une seule année de développement supplémentaire. Donc, bon... C'était pas... Une telle différence de qualité n'était pas forcément justifiée, quoi. Je sais bien, moi aussi je suis fan de Pokémon, moi aussi que j'aimerais que les jeux y sortent constamment, qu'il y en ait un par an et qu'ils soient tous extrêmement bien. Mais, dans la vraie vie, il faut savoir que c'est pas comme ça que ça marche, quoi. J'entends des gens demander que le jeu soit en... en... en open world comme Breath of the Wild. Là, j'en avais parlé d'ailleurs dans mon sketch d'introduction. Au début, c'était même pour me moquer un peu de ça. C'est-à-dire, les gens qui pensent que en seulement trois ans de développement, deux même. Et oui, Soleil et Lune s'est sorti en 2016. Donc, en deux ans de développement, vous croyez que les gars, ils sont capables de vous sortir un truc comme Breath of the Wild qui a été annoncé, il me semble, en 2012 et qui est sorti finalement en 2017. Après cinq ans de développement ? Cinq ans, ça me paraît énorme. Deux secondes, je vais vérifier ce que je suis en train de dire. Alors, c'est même encore pire que ça puisque le jeu a été mis en chantier fin 2010, d'après Wikipédia. Donc, on est sur un truc plutôt du genre de six ans et quelques de développement. Pokémon ne peut pas faire la même chose en deux ans. Ce n'est pas possible. Du tout. Et en trois, ça m'étonnerait aussi. Disons que maintenant, ils ont le moteur de jeu et tout ça, je ne serais pas étonné que Nintendo accepte de partager son moteur de jeu avec Game Freaks. Il faut se rappeler que Pokémon, ce n'est pas Nintendo. Mais je pense qu'il ne devrait pas trop y avoir de problème. malgré tout, il reste quand même, il faut que déjà les programmeurs de chez Game Freaks ils s'approprient le logiciel, qu'ils commencent à coder dessus et tout ça. Moi, je m'attends à ce que ça prenne au moins une génération de plus avant qu'on ait un open world. Enfin, un open world comme Zelda, vous m'avez compris. Mais du coup, voilà, le jeu est décalé d'un an. Enfin, décalé, non, il n'est pas décalé. Quand le jeu a été annoncé à l'E3, il disait on va essayer de faire notre possible pour le sortir en 2018. Même là, même là, quand il le disait, tu vois, dans ma tête, ça a immédiatement fait bon, bah, ok, il va sortir en 2019. J'ai jamais été persuadé qu'il allait le sortir en 2018 et même, j'avais même un petit peu peur qu'il le fasse, tu vois. Je me disais s'il se force à le sortir en 2018, ça va être tant d'axes. Non, voilà, 2019, c'est bien. On va avoir une annonce du jeu avec le nom et puis les starters au début de l'année et puis, comme ça, on aura une vraie campagne de promotion du jeu qui durera bien 8-9 mois. Je pourrais faire une couverture de l'événement avec ma série en attendant Pokémon Switch. Voilà, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. En plus, en cette fin d'année, il y a déjà Smash Bros qui va ressortir sur Switch avec une version sûrement un petit peu Deluxe améliorée, enfin, Switchifiée prenant en compte les différentes évolutions de Nintendo depuis la sortie de la Wii U donc avec les Inklings avec le mec de ARMS là et puis Rayman, peut-être, on ne sait pas pour remercier Ubisoft d'avoir fait un jeu au lancement de la console et d'avoir sorti des jeux sur Wii U alors que tous les éditeurs lâchaient Nintendo de tous les côtés. Je pense que en remerciement, tu vois, on peut mettre Rayman dans Smash Bros. Après, je m'en fous, Smash Bros, je ne l'achète pas mais ça me ferait plaisir quand même. Ça, on en saura plus à l'E3 de toute façon. Et puis, on a toujours un jeu Fire Emblem qui est censé sortir là dans l'année en cours dont on n'a toujours pas de nouvelles depuis qu'il a été annoncé début 2017 au plus tard, peut-être fin 2016, je ne sais plus. Il y a eu un Fire Emblem direct, j'étais encore en Suède donc c'est soit fin 2016 soit janvier 2017 donc je ne sais plus quand. Voilà, le jeu a été annoncé et depuis plus rien mais ils sont donc en... ils bossent dessus depuis au moins un an et demi maintenant et ça ne m'étonnerait pas qu'ils bossent dessus depuis plus longtemps que ça puisque Fire Emblem Fate c'est sorti quand même il y a un bout de temps. Il est sorti au Japon avant de sortir aux Etats-Unis et en Europe. Il y a eu un décalage d'au moins six mois il me semble. Le jeu est sorti en 2015 au Japon mi-2016 enfin un peu avant la moitié de 2016 en France et depuis ils ont sorti Fire Emblem Echo ce qui a été développé par une équipe BIS au sein de Intelligent Systems. Donc l'équipe principale bosse sur Fire Emblem Switch depuis au moins fin 2015. Donc le projet est bien plus abouti qu'un potentiel le jeu Pokémon qui aurait débuté du coup la production fin 2016 un peu avant la sortie de Soleil et Lune sachant que Ultra Soleil et Ultra Lune ont aussi été développés par des équipes BIS. Donc quand vous avez une fin d'année avec Fire Emblem et Smash vous n'avez pas besoin d'une fin d'année avec Pokémon. C'est garder votre cartouche pour l'année prochaine. Littéralement même parce que t'as compris les jeux Switch ils sont sur cartouche alors c'est drôle hein ? Désolé. Oui mais du E-Link t'exagères Fire Emblem ok ça fait ça rapporte plein de sous à Nintendo mais c'est pas une grosse licence comme le serait la licence Zelda la licence Pokémon la licence Kirby ou qu'est-ce que j'oublie encore la licence Smash justement qui sont vraiment c'est pas la même catégorie. et ben si figurez-vous ça a été confirmé par Tatsumi Kimishima qui était donc le président de Nintendo qui a pris le relais suite à la mort d'Iwata un petit peu en catastrophe là et qui est resté le temps le temps que la Switch se mette en place là il a quitté ses fonctions il y a quelques quelques semaines peut-être même moins d'un mois et il a été remplacé par un autre mec dont j'ai pas encore appris le nom Kimishima l'avait dit il dit maintenant suite au succès au carton monumental de Fire Emblem Awakening qui a été ensuite confirmé en termes de vente par Fates et quand on voit les résultats non puisqu'il l'a dit avant que Echoes sorte mais il a été confirmé par les événements Echoes Fire Emblem Echoes non pas Echoes Heroes sur portable avec les micro-transactions et tout ça rapporte un fric monstre à l'entreprise donc il l'a dit officiellement il l'a dit maintenant on considère Fire Emblem comme une de nos séries majeures et sur lesquelles on se repose autant qu'un Pokémon ou un Smash ou un Zelda quoi c'est si vous dire à quel point la série était mourante avant la sortie d'Awakening et maintenant c'est une valeur sûre quoi donc c'est assez dingue vive Awakening quelque part même si je sais que les puristes de Fire Emblem ceux qui étaient fans de Fire Emblem avant qu'Awakening sorte ils sont pas très jouasses vu ce que Fire Emblem a apporté à la licence mais il l'a empêché de mourir et il l'a porté au nu donc c'est pas c'est pas si mal finalement vous êtes pas perdant les gars après avoir joué à Echoes qui est plus proche d'un Fire Emblem classique que ne l'étaient Awakening et Fates je dois avoir que je suis aussi beaucoup plus fan de la version Fire Emblem classique un peu plus hardcore que les deux autres versions que je viens de citer à voir la direction que prend la licence s'il a fallu qu'elle se casualise pour rester en vie et qu'ensuite elle repart vers un système de jeu un peu plus compliqué un peu plus dense et surtout avec des personnages un peu plus denses n'est-ce pas et une histoire peut-être moins nul il y a un chapitre de Echoes que je viens de terminer qui est parfait j'en parlerai dans mon retour dans mon bilan des jeux vidéo à la fin de l'année c'est beau faudra que je fasse une séquence juste pour cette scène bref on en parlera là-bas en fin d'année voilà donc Fire Emblem Switch qui je le rappelle était le jeu qui allait me faire acheter la console juste avant que j'apprenne que Captain Toad Treasure Tracker sorte sur Switch et comme lui il a une date de sortie du coup c'est lui qui va me faire acheter une Switch mais sinon voilà toute autre information enfin tout autre jeu que Captain Toad Treasure Tracker mis à part aucun des jeux annoncés ne me faisait plus envie que Fire Emblem Switch et c'était lui qui allait me faire acheter la console même le Zelda même le Mario même le Mario Kart même tout ce que vous voulez donc voilà donc je suis peut-être pas non plus le plus objectif des gens et je pense qu'on est en train de dériver du sujet principal pour patienter entre guillemets et je vais revenir sur ce mot avant la sortie donc des jeux en 2019 on a enfin vous savez Let's Play enfin Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli je dis vous savez parce que ce jeu ne m'intéresse pas du tout je ne suis pas du tout la cible de ce jeu je ne voulais pas d'un remake de la première génération j'en ai marre des jeux qui se passent à Kanto je boycotte totalement tous les jeux Pokémon qui ne contiennent que les Pokémon de la première génération parce que j'en ai marre c'est toujours celle-là qu'on ressort à toutes les sauces un peu d'amour pour les autres générations SVP et puis je ne joue pas à Pokémon Go donc donc rien à foutre quoi vraiment je ne suis pas concerné je n'ai pas d'avis positif ou négatif sur le jeu je ne vais pas choisir un camp entre ceux qui sont contents et ceux qui ne sont pas contents de l'annonce du jeu je m'en branle je ne compte pas le prendre ça ne m'intéresse pas point je suis soulagé que ce ne soit pas le jeu qui avait été annoncé à l'E3 2017 là comme étant les nouveaux jeux les futurs RPG Pokémon sur Switch je suis content que ce ne soit pas de ceux-là dont il est question quand il disait les RPG sur Switch machin il parlait de Pokémon version je ne sais pas quoi et je ne sais pas quoi qui sortiront l'année prochaine on peut les appeler Pokémon version attendez une blague une blague quelque part sur mon bureau deux objets qui pourraient symboliser les versions Pokémon attendez 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 écoutez je vous propose Pokémon Magicien Sombre et Pokémon Dragon Blanc aux yeux bleus je n'ai pas trouvé de blague plus drôle c'est un peu long donc voilà c'est ces deux jeux là c'est Pokémon version Magicien Sombre et Pokémon version Dragon Blanc aux yeux bleus qui sortiront en 2019 qui ont été annoncés en 2017 et à l'époque je ne le savais pas enfin personne ne le savait j'ai vu passer Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli en tant que leaks ça avait été traité par Pokébip il me semble ils ont fait un article là-dessus en disant bon bah ces rumeurs là elles commencent quand même à être recoupables il y a plusieurs sources qui se comment dire qui se valident l'une l'autre il y a des éléments qui reviennent on commence à être à peu près certains de Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli donc on va faire une news voilà tout en gardant bien sûr une certaine distance par rapport aux événements c'est pas de dire ah les prochains jeux ce sera Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli ils ont fait bon bah voilà ce sont des rumeurs mais ça commence vraiment à devenir concret quoi et quand j'ai lu la news j'étais pas j'étais pas ouf pour les noms et quand j'ai vu que c'était donc un remake de Pokémon version jaune ouais j'étais pas content enfin déjà je voulais pas de remake de génération 1 donc voilà déjà ça vous donnait un peu l'idée je me disais mais même les noms donnent pas envie d'y jouer machin donc je suis content que ces noms là ne soient pas les noms des futurs jeux Pokémon ce sont les noms des futurs jeux Pokémon Go en fait parce que faut pas déconner c'est Pokémon Let's Go Pikachu Evoli c'est Pokémon Go mais transcrit sur console et ils se sont dit bon bah quitte à faire un monde voyageable et tout ça sur console puisqu'on peut pas superposer la carte du monde avec avec une carte virtuelle étant donné que le joueur qui prendra sa Switch bah il sera peut-être dans son salon et donc il bougera pas et donc ça sera un peu chiant il faut un monde fictif bon bah on va prendre Kanto parce qu'on n'a aucune imagination voilà donc ils ont refait Kanto avec des graphismes de jeux mobiles certains ont trouvé ça très beau certains ont trouvé ça très moche franchement vu que c'est même pas développé par Pokémon si vous regardez sur leur compte Twitter il s'appelle Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli by Intel donc c'est c'est Intel qui fait des ils font des ils font pas de carte graphique Intel ils font des processeurs ils font des processeurs donc là ils font un jeu voilà ils font ils font Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli franchement ça va c'est honorable pour une entreprise qui a pas la possibilité de lever des fonds pour un jeu vidéo non plus énorme quoi enfin Intel c'est pas une boîte de JV donc voilà c'est pas comme Pokémon Pokémon la totalité du budget qu'il investit c'est il l'investit dans le jeu vidéo Intel il a autre chose à foutre de son argent donc voilà ils ont débloqué une somme correcte je pense pour porter Kanto à l'écran c'est la plus belle version de Kanto qui existe par défaut étant donné que les graphismes de la Game Boy commencent à dater sévères et que ceux de la Game Boy Advance voilà ils sont plus à niveau non plus donc c'est la plus belle version de Kanto qui existe bon après c'est vrai que pour de la console c'est c'est pas c'est pas officine c'est vrai que c'est des graphismes mobiles mais en même temps voilà c'est pour Pokémon Go donc ça marche c'est pas c'est pas une honte totale non plus mais alors ce qui me fait rire c'est que je vois je vois des gens qui disent oh bah c'est bien c'est pour nous faire patienter en attendant le prochain jeu Pokémon euh non pas vraiment non voilà si vous voulez patienter pour le prochain jeu Pokémon vous êtes pas obligé de vous contenter du premier jeu Pokémon médiocre qui vous passe sous le nez vous pouvez vous pouvez aussi vous pouvez aussi élargir un peu vos horizons et 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 jouer à des bons jeux vidéo enfin je sais pas si le jeu vous tente pas parce que les gens qui disent ça ils disent ouais bon ça a pas l'air oufissime mais bon c'est pour patienter en attendant 2019 oh les gars le jeu quand il va sortir il coûtera sûrement 50 balles sans compter les gens qui n'ont pas de Switch et tout ça enfin si c'est pour si c'est pour acheter une Switch et dépenser 50 balles euh enfin faites ça pour un jeu qui vous tente peut-être plus que ça vous êtes pas il n'y a pas de vous n'avez pas un contrat qui vous oblige à jouer à un jeu Pokémon par an la vérité c'est que le jeu a été fait pour que The Pokémon Company patiente en attendant la sortie du jeu sur Switch c'est pour qu'ils aient des rentrées d'argent avant que le jeu soit terminé quoi c'est pour euh avoir un un petit matelas un peu de billets un peu plus confortable euh sur lequel se reposer euh je parle pas de dormir je parle de euh voilà d'avoir euh des sous euh à dépenser au cas où il y aurait un problème dans le développement et qu'il faille je sais pas moi euh si un ordi qui explose euh tiens faut le changer voilà euh mais disons des problèmes euh un peu plus industriels en termes de coût euh voilà c'est pour ça que le jeu il sort c'est pas c'est pas c'est pas pour vous hein c'est pour l'argent hein faut pas faut pas vous faire des illusions non plus pour l'argent et pour attirer le public de Pokémon Go qui mine de rien reste quand même un jeu euh extrêmement populaire même si on est plus dans la vague de 2015 euh où les gens étaient complètement dingues de Pokémon Go 2015 ou 2016 je sais plus j'ai un doute soudain c'était peut-être bien 2016 enfin bon bref on est on est plus à cette vague là le jeu maintenant à 2 ou 3 ans euh mais il est encore il reste quand même l'un des jeux mobiles les plus joués euh avec euh les classiques euh Candy Crush euh et puis je sais pas d'autres ce qu'il y a comme jeu classique euh sur euh sur le portable mais euh mais voilà Pokémon Go c'est pas ça reste quand même une rentrée d'argent permanente pour pour Pokémon ça reste de la bonne et donc si ces joueurs de Pokémon Go ils pouvaient acheter une Switch ce serait pas mal et c'est pour ça qu'il est là le jeu en fait et après du coup Nintendo il fera hé les gars puisque vous avez une Switch tant qu'à faire ben achetez-vous Breath of the Wild achetez-vous Mario Kart achetez-vous oh regardez vous aimez bien Pokémon bah ça tombe bien il y a un jeu qui sort l'année prochaine vous voudriez pas l'acheter ça ça a marché euh quand le quand Pokémon Go est sorti donc c'était bien l'été 2016 c'est ça quand le quand il y a eu la la Pokémania de Pokémon Go à l'été 2016 euh il y a eu un banc dans les achats de Switch et dans les précommandes de Pokémon Soleil et Lune puisqu'en même temps on était en plein battage médiatique pour Soleil et Lune donc voilà les gens ont pris Pokémon Go ils se sont souvenus que Pokémon c'était trop bien dans leur enfance machin ils se sont intéressés à ce que devenait la licence ils ont acheté une 3DS et ils ont précommandé Pokémon Soleil et Lune qui sont encore aujourd'hui les jeux Pokémon les plus précommandés de toute l'histoire de Pokémon même après l'arrivée de Ultra Soleil et Ultra Lune en même temps c'était les mêmes jeux donc voilà mais ne soyons pas mauvaise langue donc voilà si on pouvait essayer de guider toute cette masse de pigeons de clients de fans de fans voilà c'est ça le mot que je cherchais vers une Switch bon ce serait quand même un peu bien donc c'est ça l'objectif de Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli c'est pas du tout un jeu de charité qu'on vous balance pour attendre le prochain jeu Pokémon si vous cherchez un RPG sur Switch en attendant Pokémon Magicien Sombre et Pokémon Dragon Blanc aux yeux bleus là moi je vous dis Xenoblade Chronicles 2 Zelda mais si vous avez une Switch normalement vous avez déjà Zelda Octobus Traveller qui sort là cet été il y a Fire Emblem croisons les doigts qui pourrait sortir vers la fin d'année aussi qu'est-ce qu'il y a aussi bah alors il y a en RPG mais sur 3DS ce coup-ci vous avez Fire Emblem Echo Shadow of Alentia qui est excellent jouez-y bordel de merde achetez le jeu montrez aussi à Intelligent Systems que les spin-off de Fire Emblem ça vous intéresse faites vivre la licence soyez gentils c'était mon jeu de l'année 2017 et je pense qu'il sera très bien classé aussi à la fin de l'année 2018 puisque je ne l'ai toujours pas fini j'ai fait un break de quelques mois ça m'arrive toujours à chaque fois que je joue un Fire Emblem au bout d'un moment j'en ai marre je pose la console j'attends 3 mois 4 mois je laisse un peu décanter ensuite je reprends et je re-kiffe ma race donc là j'ai repris le jeu récemment c'est pour ça que je vous en reparle enfin bref vous avez compris l'idée des bons jeux franchement c'est pas ce qui manque vous avez largement de quoi patienter entre guillemets pour Pokémon Dragon Blancs et Pokémon Magicien Sombre là ne vous jetez pas sur Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli comme des affamés il y a peut-être mieux ailleurs voilà et enfin je vous avais dit quelque part dans la vidéo qu'on reparlerait des Pokémon Ambassadeurs parce que les dernières secondes de la bande annonce pour Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli qui ont été qui a été diffusé les dernières secondes de cette bande annonce montre un paquet cadeau une boîte et on sait pas ce qu'il y a dans la boîte puisque la boîte s'ouvre et il y a un raid de lumière et puis la bande annonce s'arrête là donc il y aura une surprise pour les joueurs et donc il y a deux théories soit c'est Mew parce qu'il faut quand même un Pokémon de la génération 1 suffisamment hypant pour que vous ayez envie de prendre le jeu et d'avoir le Pokémon en cadeau et vu que Mewtwo a été montré il est dans le jeu d'ailleurs il a été révélé en mode oh regardez il y a Mewtwo dans notre jeu bah ouais les gars votre jeu il se passe à Kanto qu'est-ce que vous croyez évidemment qu'il y a Mewtwo s'il y avait pas Mewtwo ça aurait été de la merde peut-être peut-être vu que je joue pas à Pokémon Go j'en sais rien mais peut-être que Mewtwo est pas disponible dans Pokémon Go et que du coup en jouant à Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli c'est la seule manière que vous aurez d'avoir Mewtwo dans Pokémon Go peut-être ça ressemble typiquement à un truc que Nintendo est capable de faire peut-être c'est pour ça qu'ils l'ont montré mais pour quelqu'un de l'extérieur qui connait pas du tout Pokémon Go c'était genre hé on a Mewtwo dans notre jeu bah ouais normal c'est un remake de la génération 1 évidemment il y a Mewtwo waouh mais on a pas vu Mewtwo donc peut-être c'est lui qui est dans la boîte c'est le cadeau des acheteurs c'est un jeu c'est un beau cadeau du coup mais ma théorie à moi enfin la théorie vers laquelle je penche le plus c'est que à l'intérieur vous aurez un ambassadeur de la 8ème génération c'est-à-dire un Pokémon qui sera révélé pour la première fois qui sortira avant le jeu et qui servira un petit peu à hyper les gens pour la prochaine la prochaine région et pour Pokémon Magicien sombre et Pokémon Dragon Blanc vu bleu là après on pourra voir ce Pokémon se balader dans la série puisque un peu comme Togepi dans la génération 1 alors que c'est un Pokémon de la génération 2 ou Gouinfrex dans la génération 3 alors que c'est un Pokémon de la génération 4 voilà on pourra avoir un personnage de la série animée qui se passe à Lola on pourra avoir ce Pokémon de la 8ème génération qui débarque et puis qui est capturé par un des personnages ou alors qui affronte un des Pokémon de Sacha et qui lui met une putain de raclée et du coup Sacha il fait waouh c'est trop bien j'ai trop envie de me rendre dans cette région et il a l'air d'y avoir des Pokémon balèzes ça c'était ce qu'avait fait le Pokémon électrique de la génération 6 la Liguane merde comment il s'appelle celui-là Galvaran voilà Galvaran du coup je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire oui les Pokémon ambassadeurs voilà donc à la sortie des jeux fin novembre quand il y aura les les cadeaux qui seront distribués aux gens soudain ils vont se dire oh mais je ne connaissais pas ce Pokémon qu'est-ce que c'est que ça c'est incroyable c'est un Pokémon de la prochaine génération et là on aura notre première révélation j'y crois ok soit c'est ça soit c'est Mew de toute façon ou alors c'est un cadeau de merde c'est possible aussi mais je pense que c'est à partir de là qu'ils commenceront un petit peu à hyper les gens pour la prochaine génération et c'est là que je vais commencer à m'amuser donc écoutez en attendant je vais essayer de récupérer ma voix parce que je ne sais pas pourquoi j'ai plus de voix soudain donc ça c'est si vous me suivez uniquement pour les news sur Pokémon mais si vous me suivez pour tout ce que je fais vous savez qu'il y aura une nouvelle vidéo mardi en espérant qu'elle sorte effectivement bien le mardi la semaine prochaine donc en attendant la semaine prochaine je vous dis salut à tous ciao 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 – Sous-titrage FR 2021